Je viens de créer une entreprise sur Trucksbook, si vous voulez me rejoindre, vous êtes des beaux gosses ? Rendez-vous dans la description, vous irez sur ce lien juste là. Vous n'aurez qu'à postuler, super important, une fois que vous aurez votre compte, téléchargez le Trucksbook client et n'oubliez pas de le lancer à chaque fois que vous jouez à Eurotruck, sinon vos livraisons ne seront pas comptabilisées. Et bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une livraison exceptionnelle pour changer. Il me semble que la dernière vidéo, c'était une livraison exceptionnelle aussi, donc je m'en excuse si ça vous dérange. Mais pour l'occasion, nous sommes en France, on va se faire un Dijon-Genève avec, vous le voyez comme cargaison, un échangeur de chaleur. Je crois que ça s'appelle comme ça, échangeur de chaleur. C'est 70 tonnes à bord d'un petit man plutôt sympathique, c'est une mission rapide les amis, ce n'est pas mon camion à moi. Il est plutôt joli, plutôt mignon. On va d'ailleurs démarrer le moteur à présent, j'ai vérifié que la cargaison était correcte, on n'est pas trop mal. C'est la nuit, il est 23h36, donc forcément les livraisons de nuit pour plus de facilité sur la route. Donc désolé, puisque du coup on ne voit pas grand-chose. Mais voilà, nous sommes donc à Dijon et nous allons à Genève, tout simplement. Ce n'est pas écrit, attendu entre, non c'est attendu au petit matin. En tout cas voilà, on va y aller les amis, escortés évidemment par nos collègues, les policiers. En tout cas j'espère que vous allez très bien et que ça va vous faire plaisir cette petite livraison en manne. Voilà en manne, ça fait du bien un petit peu de changer aussi de camion. Hop, les feux évidemment, on est très très bien. Alors bon, il s'est passé plein de choses ces derniers temps, ces derniers jours. Vous le savez, si vous avez regardé la rediffusion ou directement le live de mardi soir, ça ne s'est pas spécialement. Alors là je suis curieux de savoir ce qu'il s'est passé. Ah ouais, en fait c'était la même cargaison qu'on avait. La dernière vidéo, non mais c'est un sketch, je ne suis pas fait pour les convois exceptionnels. Là je me prends le trottoir. C'est bon, là ça passe. Là ça passe. Bon il faut que je prenne plus large, de toute évidence. Il faut que je prenne plus large. Putain mais par contre c'est un sketch, ça c'est pas pour moi. En fait le fait que les roues derrière soient vraiment motrices comme ça, c'est vraiment pas fait pour moi. Autant conduire avec une très grande cargaison derrière, ça ne me dérange pas. Si la remorque me suit quoi, tu vois. Là c'est vachement compliqué, il faut vraiment que je m'y fasse. Bon donc je disais que rien ne s'est vraiment passé comme prévu pour le live de mardi soir. C'est un peu parti en steak et le live n'a pas duré longtemps. En tout cas je vous remercie pour votre bienveillance en général. Et voilà d'avoir été là, d'avoir compris un petit peu forcément la problématique. Mais voilà, j'étais vraiment fatigué. J'ai quand même voulu faire ce live. Parce que voilà, quand je suis fatigué j'annule les lives en général. Et là je me suis dit putain ce serait vraiment fort dommage. Et vous m'en aurez voulu. Et du coup j'ai vraiment voulu quand même maintenir ce live. Et je l'ai fait et résultat j'étais fatigué. Et en plus de ça, je faisais n'importe quoi sur la route très clairement. Un petit peu comme là ce début de vidéo. D'ailleurs est-ce que j'ai cassé ma cargaison ? Ah putain. Bon la remorque, c'est pas grave. Et donc en plus de ça, il y avait des... Je sais pas ce qui s'est passé dans le chat les gars. Mais il y a mon équipe de modération qui s'est fait insulter. C'est un peu parti en cacahuète. Et ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu parce que les gars, mes modos, c'est des bénévoles clairement. Ils font ça gratuitement. Ils ont rien en échange. Ils font ça parce qu'ils ont le temps et tout. Donc en fait, c'est pas spécialement fun de les voir se faire insulter comme ça. Alors qu'en plus, il s'est rien passé. C'est ça que je comprends pas. Il s'est absolument rien passé. Donc là, évidemment, on marque pas le stop parce qu'on est en convo exceptionnel. Il s'est rien passé. Je veux dire, j'ai vu des petits messages. Il y a un gars et tout qui m'a dit fais ceci, fais cela et tout. Et à un moment donné, je crois qu'il y a un modérateur qui a dit Hey, Mkolo, c'est pas ton chien, tu vois. Et après, je sais pas, j'ai cru comprendre que le gars a interprété qu'il s'est fait traiter de chien alors que pas du tout. C'est rien à voir. Et à partir de là, je crois que c'est parti en steak et tout. Enfin bref, un délire. Donc non, les gars, traitez pas les modérateurs comme des chiens parce qu'à un moment donné, ils font ça gratuitement. Ils font ça pour moi. Ils font ça pour vous, pour le bien de tout le monde. Et puis ils font ça par temps libre. Donc voilà. Du respect, du respect, quoi. Et puis voilà. Alors ça, ça fait aussi plaisir. Du coup, on n'a pas pu spécialement en parler dans le live de mardi soir parce que du coup, je n'avais pas la tête à ça. Mais quand on le voit là maintenant, la différence entre la mise à jour 1.40 qui va arriver et qui est actuellement en bêta et cette mise à jour, enfin cette version. Là, je suis de nouveau à 1.39. Du coup, vous l'aurez compris. C'est phénoménal. C'est phénoménal la différence. Alors de nuit, de nuit, bon, on ne fait peut-être pas spécialement attention parce que je ne me rappelle plus exactement de comment c'est, mais ces deux jours que c'est très flagrant. Et les feux, ils sont tellement pas réalistes. C'est impressionnant. Là, j'ai l'impression d'être en plein phare. Alors que là, je suis en plein phare, tu vois. Là, j'ai l'impression d'être en plein phare. Et alors qu'en mise à jour 1.40, c'est beaucoup plus réaliste. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. J'ai très très hâte. Très très hâte que ça sort. J'ai vu vos retours sur la vidéo du coup de mardi aussi. Et il y en avait qui étaient inquiets, qui se disaient qu'il ne faut pas non plus crier victoire trop vite ou se réjouir machin. Alors, je vais bien prendre l'argent, les virages. Je n'ai vraiment pas envie de me dober, là. On va bien faire comme ça. Ouais, qu'il ne faut pas crier victoire trop vite et tout parce qu'il y en a qui connaissent des jeux qui vendaient du rêve. Enfin, des mises à jour de jeux qui vendaient du rêve. Et finalement, après, la version finale, c'était pourri. Mais là, en fait, là où on peut se réjouir, c'est qu'on a la bêta entre les mains. En fait, c'est... On a la bêta entre les mains. Donc, on sait que c'est possible. On le voit qu'il n'y a pas de bug. C'est magnifique. Ce n'est pas genre Cyberpunk qui vendait du rêve alors qu'on n'avait pas le jeu entre les mains et qui finalement était une daube. D'accord ? Là, on a vraiment le truc entre les mains. Donc, on sait à quoi ça ressemble. Et ça, c'est top. Ce n'est pas... On n'a pas vu... Alors, vous, vous avez vu le gameplay chez moi. Mais vous pouvez y jouer vous aussi. Et de toute façon, moi, je suis un gars de confiance. Je veux dire, je ne suis pas un développeur. Donc, ouais, on a vu ce que ça donne et on sait ce que ça donnera quand ça sortira la mise à jour officiellement. C'est impossible que ce soit downgrade. Ce ne sera jamais moins bien que ce qu'on a eu. Ce sera forcément mieux que ce qu'on a. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça, on peut se réjouir. Et là où c'est cool aussi, comme je l'ai dit dans la vidéo et vous l'avez dit en commentaire, j'espère pouvoir faire tourner le jeu sur mon PC parce que je n'ai pas un PC gamer, machin et tout. Je pense que oui. Je pense que vraiment, en termes de performance, ça ne bouffera pas plus que ce que ça bouffe actuellement. si actuellement, avec ton ordinateur, tu peux faire tourner le jeu sans mode, je pense qu'il n'y a pas de raison de t'inquiéter quand il y aura cette mise à jour officielle. Ton jeu sera encore plus beau, mais il sera quand même fluide. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est super top. Donc, voilà, j'ai vraiment hâte. Même si, comme dit, il faudra être patient avec les modes. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais le temps que les modes soient à jour, ça va être un peu chiant. Et là, je pense à tous les modes que j'ai installés sur mon profil. Il n'y en aura aucun qui va être compatible quand la mise à jour sera sortie. Et ça va être peut-être un peu compliqué pour la suite de la carrière. Mais bon, on va voir comment ça va se passer. Ne soyons pas pressés. On a le temps. De toute façon, on n'a pas de date. On ne sait pas quand ça sortira. En tout cas, au moment où je vous fais cette vidéo. Alors, les amis, je suis très content. Je suis très content. La vidéo sort jeudi. Ok ? Je tourne la veille. Sachez-le. Je tourne la veille. La vidéo sort jeudi. Donc, ce samedi sortira la vidéo setup. Je ne fais que de vous le répéter, mais j'en suis content de cette vidéo setup. Je vous montre un petit peu en détail tout ce que j'ai, les investissements grâce à vous, etc. Et la semaine prochaine, je sortirai une vidéo très, 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 très particulière. Et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Ceux qui s'en rappellent, mes abonnés sont populaires. Alors là, les gars, franchement, et si vous ne connaissez pas ce concept, franchement, j'espère que vous allez kiffer. Alors là, il va falloir prendre bien l'argent. Là, je vais fermer ma gueule et je vais me concentrer. Parce que là, le virage à 90 degrés, je ne suis pas persuadé que je vais y arriver si je ne me concentre pas. Tournez à droite. Alors, ce qu'on va faire. Sachant que je ne comprends pas ce que fait la remorque à chaque fois. Je ne comprends pas comment elles se déportent. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas me mettre à droite, là. Et je vais vraiment faire ça comme ça. Mettre les plans phares. Voilà. Prenez-moi pour un tocard si vous voulez, mais vraiment, je ne comprends pas trop le mécanisme de la remorque. donc, je préfère faire ça comme ça. Au moins, ça passe et c'est l'essentiel. Après, je pense qu'en vrai, dans la vraie vie, tout le monde aurait fait comme ça si c'était possible, je pense. Donc, voilà. Mes abonnés sont populaires donc ça sortira la semaine prochaine. J'ai tourné cette vidéo donc hier au moment où je fais cette vidéo. Et voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est simple. Je vais quand même vous le dire. Je vais quand même vous le dire parce que j'ai envie de vous teaser le truc. J'ai envie que vous regardiez ça. J'ai envie que vous regardiez cette vidéo. En gros, c'est simple. Je vais dans ma liste des abonnés donc vous et je regarde les plus populaires et c'est... En fait, à chaque fois, c'est des vidéos qui partent en stack. J'avais fait ça à l'époque en 2016. J'étais plus jeune, j'avais pas de barbe, tout ça. J'étais plus dynamique, si vous voulez. Et c'était vraiment des vidéos qui partaient en stack. Si vous voulez regarder et être mal aisé, n'hésitez pas. Mais en tout cas, donc j'ai refait ça au goût du jour aujourd'hui et c'est un concept que j'ai inventé moi-même en fait. Genre, personne n'avait encore fait ça à l'époque et ça, c'était stylé. Et du coup, voilà, je regarde dans mes abonnés les plus populaires, je regarde ce qu'ils font comme vidéos, je critique, je rigole. Alors, je critique constructivement, je rigole. Des fois, je fais découvrir des gens et c'est ce qui va se passer du coup la semaine prochaine parce que j'ai trouvé des pépites clairement parmi mes abonnés. Et donc, voilà, vraiment, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo, j'espère que vous allez la regarder parce que ça en vaut le coup. Elle est même pas longue et j'en suis trop content. Ça, ça me fait plaisir, tu vois, quand je fais une heure de tournage, même un peu plus, une heure de tournage et qu'au final, la vidéo dure un quart d'heure, c'est que j'ai vraiment compilé les meilleurs moments et j'aime trop réussir à faire ça. J'aime trop réussir à faire ça, ça rend toujours quelque chose dont je suis satisfait. Donc, voilà, c'est comme la vidéo FAQ, on l'a tournée pendant plus d'une heure et demie et pourtant, la vidéo, elle ne dure pas du tout une heure et demie. Donc, c'est qu'on a vraiment sélectionné les meilleurs et c'est vraiment cool. Donc, voilà, soyez au rendez-vous la semaine prochaine aussi, samedi, donc vidéo setup. Et voilà, j'ai vraiment envie maintenant d'essayer de refaire un peu des vidéos qui sortent de l'ordinaire Alors, j'espère vraiment sincèrement que ça vous plaira parce que maintenant, en termes de contenu sur ma chaîne, j'ai fini ma série sur Metro Redux. Pour le moment, je n'ai pas de let's play à venir. Enfin, si à venir, il y aurait peut-être des let's play qui vont arriver, mais pas pour le moment parce que les jeux ne sont pas encore sortis. Donc, on verra si je ferai ça ou pas. Je fais beaucoup de live mais en termes de vidéos, c'est du Eurotruck, quoi. Je n'ai plus grand-chose. Et du coup, je me dis, c'est quand même l'occasion maintenant de refaire des vidéos différentes. Tu vois, vraiment des vidéos différentes. Des vidéos facecam, des vidéos délire. Des vidéos où ça part en stack. Des vidéos bien montées mais pas non plus trop montées en mode Oh, what the fuck, what the fuck ! Avec plein de cut et de zoom, tu vois. Et ça me plaît. Oui, d'accord, pas de problème. Et ça me plaît. Donc, très clairement, j'espère que vous allez kiffer et je vais essayer de trouver des nouveaux concepts un petit peu... Enfin, des nouveaux concepts. Des concepts qui n'ont... Ce serait stylé. Des concepts qui n'existent pas. Comme mes abonnés sont populaires, c'est quelque chose qui vient de moi, les gars. Vraiment, j'en suis trop content. En tout cas, à l'époque, c'était moi, j'étais le premier à avoir fait ça. Vraiment, c'est pas une blague. Mais aussi des concepts qui existent déjà et peut-être essayer de les revisiter à ma sauce. Ça peut être très sympa. On verra. On verra. On verra. On verra. J'aimerais bien refaire des vidéos IRL même qui ne sont pas dans le setup, tu vois. Si ça vous intéresse, on pourra toujours voir. On pourra toujours voir. Tournez à droite. Alors, attends, là, ça va être aussi fun. Encore un virage à une intersection à 90 degrés. J'ai trouvé la technique. Attention, messieurs les policiers, je mets les plans phares. Ce qui est bien, c'est que la nuit, il n'y a personne. Ça, c'est vraiment en journée. Je ne sais pas si j'aurais réussi. En journée, là, ça aurait été un petit peu plus complexe. Mais c'est bien qu'il m'est arrivé la couille dès le début quand même parce que sinon, j'aurais foiré à un moment donné ici. Donc, c'est quand même relativement bien. Bon, promis, les amis, la semaine prochaine, on ne fera pas de convoi exceptionnel. On fera des livraisons de nouveaux classiques. Ce que j'ai vraiment envie de faire, les gars, j'espère que ça va vous faire plaisir, c'est vraiment des petites routes. Donc, prochainement, les prochaines livraisons, on fera la destination, les trajets nous-mêmes. C'est-à-dire vraiment, on évitera les autoroutes au maximum. Comme dans la vraie vie, un peu, il y a des entreprises qui évitent les autoroutes parce que c'est plus cher. C'est plus rapide, mais c'est plus cher. Et donc, on pourra faire ça. Éviter un maximum les autoroutes. Mais si on doit prendre une autoroute, on le fera quand même. Donc, on ne va quand même pas activer l'option automatique pour éviter les autoroutes. On va vraiment, nous-mêmes, mettre les points en fonction de ce qui pourrait être sympa. Ça nous permettra de découvrir des nouvelles routes, mais surtout de faire des routes sympathiques. Voilà. Un peu dans le genre là, tu vois, de jour avec des livraisons plus abordables. Donc, ça peut être assez intéressant. Ça peut être assez intéressant et j'espère que ça vous fera kiffer, les gars. Donc, voilà. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre mon entreprise, Struxbook, c'est dans la description. Et voilà, je suis content d'avoir fait parce que vous m'avez beaucoup suggéré et je vous avais dit que ce n'était pas possible parce que mon Steam, il était privé. J'ai réussi à faire en sorte de le passer semi-public, semi-privé. Bref, j'ai réussi. Et du coup, j'ai créé l'entreprise. Donc, si vous voulez la rejoindre, n'hésitez pas. Pour le moment, ce n'est pas relou à le rejoindre. C'est-à-dire que vraiment, je vous accepte relativement simplement. Franchement, c'est nos prises de tête. Mais juste, le truc, c'est que chaque mois, il faut que vous fassiez 1000 km. Ce n'est pas énorme en plus, ce n'est pas énorme, mais il faut que vous fassiez 1000 km, sinon vous n'êtes plus là. Sinon, ça dégage. vraiment, voilà. 1000 km par mois, sinon j'accepte d'autres personnes pour laisser de la place. Et franchement, c'est nos prises de tête. Juste au maximum, évitez de faire des accidents comme moi, évitez d'avoir des amendes, faites un maximum, donc un maximum de route, mais aux bonnes limitations de vitesse. Et comme ça, genre c'est nos prises de tête, mais on essaye, pourquoi pas, d'entrer dans des classements, tu vois, genre l'entreprise M Company, qu'elle puisse entrer un peu dans des classements, peut-être, ça peut être méga stylé pour représenter notre communauté. Mais sinon, c'est nos prises de tête, vraiment, c'est nos prises de tête, genre, voilà, on n'est pas là en train de, on n'est pas des puristes, les gars, nous, on n'est pas des puristes, on s'amuse, mais juste évitez de faire les cons quand même, si c'est possible, quand c'est possible en tout cas. Et si vous êtes donc dans l'entreprise et que vous roulez, surtout téléchargez le launcher, Trucksbook Launcher, et lancez Eurotruck avec ce launcher, sinon, ce ne sera pas comptabilisé et vous roulerez que pour vous-même. Donc voilà, si jamais d'ailleurs, vous voulez faire les cons, et bien lancez Eurotruck tout seul, sans le launcher, et si vous roulez bien pour l'entreprise, pour vous-même, etc., faites-le avec le launcher, Trucksbook. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est bien sympa et c'est super kiffant. Si ça vous intéresse, on peut aussi faire des vidéos marrantes un peu où je regarde un peu les statistiques des employés, donc vous, mes employés réels, ça peut être assez marrant. Parce que finalement, c'est ça l'utilité du truc, parce que sinon, moi ça ne me rapporte pas d'argent, ça ne me rapporte pas de l'XP ou quoi, donc... Donc voilà concrètement. Alors, à gauche, c'est bloqué. Pardon pour les plans phares, à droite, il n'y a personne. Excusez-moi pour le manque d'anticipation. On a failli se retourner. On a failli se retourner, mais tout va bien. Tout va bien, les amis. C'est bien de nuit, mais niveau luminosité... Bah, vous allez voir, quand on sera en 1.40, la nuit, ça va être mieux. La nuit, ça va être beaucoup mieux, en fait. Ça va juste être le feu, quoi. Top. Au top, au top. J'ai très très hâte. Ah, attends. Faire gaffe à l'arrière, on va quand même un peu déborder à gauche. On ne voit rien dans les rétros, c'est pénible. J'avais envie de klaxonner. En 28 minutes. Ça y est, on est arrivé, on arrive à Genève, donc en Suisse. Non, Genève, c'est en Suisse ou pas ? Je ne sais plus. J'avais... Bah, j'avais découvert quelque chose, c'est Marion qui m'avait fait découvrir un truc, je ne m'y intéressais pas, j'en avais rien à foutre. Ah oui, on va passer la frontière. mais je ne savais pas que le Mont-Blanc était contesté, enfin, que la frontière du Mont-Blanc était contestée, que d'un pays à l'autre, eh ben, on n'était pas d'accord sur la frontière. Je trouve ça fascinant. C'est trop drôle de voir que les gens sont cons. C'est fou, quand même. En 2021, on est toujours en train de se dire non, ce territoire est à moi. Non, ce territoire est à moi. Tout ça juste pour quelques... quelques kilomètres, quelques hectares. Bon, bref. C'est fatigant. C'est fatigant. Le monde me désespère. J'ai envie de faire un discours à la Greta Thunberg. Oui, mais le monde est à tout le monde. Je suis en train de péter un câble, les amis. Je fais une overdose. Les gars, semaine prochaine, je ne ferai qu'un seul live d'Eurotruck. Si j'en fais un, ok ? Peut-être que je n'en ferai même pas, mais j'ai besoin de faire une pause, je pense. J'ai vraiment besoin de faire une pause. J'adore rouler à Eurotruck en off et en vidéo. Ça, ça ne change pas. Vous inquiétez pas. Je crois que je fais une overdose de live Eurotruck. Je crois que je... Je pète un câble. Il s'est passé tellement de choses ces derniers temps en live sur Eurotruck que je crois que j'ai besoin de faire une pause. Donc, je vais réfléchir. On n'est que jeudi au moment où sortira la vidéo. Je ferai un live vendredi soir si tout se passe bien sur Eurotruck. Mais on verra. Semaine prochaine, peut-être qu'il n'y en aura pas ou peut-être qu'il n'y en aura qu'un seul. On verra. Comprenez-moi. Comprenez-moi. Donc, voilà. On verra, on verra. Et ça laissera place à plus de vidéos sur Eurotruck, finalement. Wow ! Ça secoulait. J'ai pété un câble. Je suis sûr que je voulais dire encore un truc par rapport à ce que j'ai découvert. Donc, là, la frontière contestée. Et ça fait depuis des années. Ça fait depuis toujours. Ça fait depuis le Bing Bang. Ça fait depuis le Big Bang et même avant les dinosaures. Bah oui, forcément, le Bing Bang, c'était avant les dinosaures. Oh ! Pourquoi tu freines comme ça, la police ? Non, mais bref. Je ne sais plus ce que je dis. Oh, mais... On n'est encore jamais allé à Genève, en fait. On découvre. On va avoir des points d'interrogation. C'est trop bien. Trop, trop bien. Alors, par contre, ce qui va être moins bien, c'est que je vais foirer l'intersection, là. Alors, attends. On va faire ça comme ça. Putain, mais à tout moment, on se retourne. Tournez à gauche. Préparez-vous à tourner à droite. On n'a eu aucun point d'interrogation. Je me concentre, les gars. Vous avez vu, je... Je ne parle plus. Je ne parle plus. Là, il faut que ça passe. Là, il faut que ça passe à tout prix. Aïe, 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 aïe. Vous êtes arrivé. Ça passe. Ça passe à droite. C'est passé à gauche aussi. Ok. On met les warnings par principe. Je suis passé, là. Je suis passé chez Choche. Je suis passé chez Choche. Je suis passé chez Soche. Ça y est, j'ai quand même réussi à dire ma phrase. Et là... Oh ! Pas dégueu ! Ah ! Messieurs, dames, je me suis quand même bien garé, là. Non, abusez pas. Mais genre, là, je ne suis pas bien garé. À quel moment, je ne suis pas bien garé, les gars. Abusez pas des bonnes choses, s'il vous plaît. Abusez pas des bonnes choses. Impeccable. Là, je me suis super bien garé. Non, mais ça fait éclater au sol. Je suis désolé. Je suis désolé. Quand je me gare mal, ça ne marche pas ? Quand je suis bien garé ? Non, quand je me gare mal, ça marche. Et quand je suis bien garé, ça ne marche pas. C'est un truc de ouf. Bref, on vient de passer au niveau 33. Je suis toujours l'élite, visiblement. Pas vraiment, si je puis me permettre. J'avais oublié de vous dire. Vous avez très certainement vu le live ou la rediffusion. Oh, attendez, on va s'attribuer longue distance pour le plus grand plaisir de tous. Du coup, j'ai amélioré, en fait, dans le live de mardi soir, j'ai amélioré mes garages. Notamment le garage à Manchester et à Varsovie. Donc, je les ai améliorés. Et j'ai acheté 4 nouveaux camions au total. Et j'ai embauché donc 4 nouveaux employés. Donc, 2 à Varsovie, 2 à Manchester. C'est des femmes à Manchester. Et puis, voilà. En vrai, c'est con, mais je réfléchis à faire un truc original. Vraiment, tu sais, parce que quand j'ai commencé l'aventure, j'ai dit, ouais, les gars, vous savez quoi ? J'embauche que des femmes. À aucun moment, je me suis dit que ça posait problème éthiquement parlant. Mais bon, bref, je trouvais ça drôle. Et en fait, je me dis, vous savez quoi ? Ce qui serait marrant, mais je ne sais pas si c'est drôle ou pas. En fait, je trouve que c'est peut-être juste éclaté au sol, en vrai, comme idée. Mais c'est d'avoir des garages spécifiques. Mais non, mais c'est débile. Vas-y, j'ai l'impression qu'on retourne en 1970. C'est juste pour la blague, à la base. Mais d'avoir un garage avec que des femmes, avoir un garage avec que des hommes, mais en vrai, non, c'est éclaté au sol. Laissez tomber mon idée. C'est vraiment, mais juste, je vais avoir des problèmes pour rien. Laissez tomber. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Bon, les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. C'était une petite vidéo, les amis. N'en faisons pas trop. Semaine prochaine, on fera des gros trajets. Donc, voilà. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je ne sais pas si vendredi soir, je serai en live sur Eurotruck. Si demain soir, je ne sais pas si je vais avoir la foi ou pas. Parce qu'avec du recul, j'ai envie de le faire. Parce que j'ai envie de rouler, j'ai envie de jouer, j'ai envie de vous retrouver. Parce que j'aime faire des lives, j'aime vous retrouver. Ça, ce n'est pas du tout un problème. Mais là, j'ai ma dose de live sur Eurotruck. Genre, il se passe toujours quelque chose. Donc, je ne sais pas. Je vais réfléchir. J'espère sincèrement que vous ne m'en voudrez pas si je l'annule. Je pense que vous me comprendrez. Mais je sais très bien qu'il y aura une partie qui ne me comprendront pas. Et c'est ça qui m'embête, en fait. C'est juste ça qui m'embête. Là, toi, tu regardes cette vidéo, tu comprends ma position. Et donc, c'est top. Il n'y a aucun problème. Mais ceux qui ne comprennent pas, c'est juste ça qui m'embête. Donc, voilà. Allez, les amis. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas le pouce bleu. Et à très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo. Plein de bisous. Ciao tout le monde.